salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu chill on va parler des méchants on va faire une tier liste on va faire ma tier liste des méchants disney comme il ya eu une grosse mode des tier liste moi j'arrive un peu après mais bon mieux vaut tard que j'avais donc je vais faire ma tier liste ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire mais ça m'a motivé quand j'ai écouté le podcast de chronique disney sur les méchants je me suis dit non ok en fait il faut vraiment que je fasse la tier liste le podcast est génial donc si vous voulez l'écouter c'est vraiment cool et donc on va faire ça aujourd'hui on va se faire une tier liste donc comme vous pouvez le voir je suis sur le site tier maker et il ya tous les méchants il y en a quand je vais vous le dire tout de suite il y en a c'est pas des méchants pour moi donc en fait on va se faire une catégorie là dans le f on va le renommer on va se faire une catégorie pour les méchants peut rajouter une catégorie on va se faire une catégorie pour les méchants soit je ne les connais pas parce que j'ai pas vu tous les disney j'en ai vu une très grosse majorité mais je n'ai pas tous vu ou alors je les ai vu il ya longtemps donc je me rappelle pas trop mais bon typiquement là vous voyez cela là oui ça ça pour moi c'est pas des méchants ou alors je ne me rappelle pas donc ils seront dans un tiers osef d'ailleurs on va le renommer tout de suite pour un tiers et qu'est-ce qui s'est passé on va le renommer tout de suite pour un tiers osef et on va faire add row above on va renommer tiers f parce que vous comprendrez allez tier f je me fais troller par le pc en fait ça commence bien en gris ça se voit peut-être pas beaucoup on va le mettre en rose vous comprendrez que j'aurai besoin d'un tiers supplémentaire le tier f pour un méchant et ceux qui me connaissent savent déjà lequel sera là donc c'est parti on va les faire dans l'ordre ça pour moi alors tiers osef du coup on est on est d'accord c'est pas des méchants ou je les connais pas ou voilà tiers f c'est un tiers particulier un tiers peu tiers b tiers c monstre osef lui posez lui posez lui lui tchernabog il est archi classe c'est à dire que niveau charisme il est oufissime par contre qu'est ce qu'il fait de méchant en fait juste qu'est ce qu'il fait de méchant là il semble pour moi il symbolise clairement le diable c'est à dire qu'il a les cornes il a les oreilles il manquait il manquait plus que le bouc et en fait il avait vraiment la tête de bouc pour moi il symbolise le diable il joue avec le feu il jette des petites bêtes dans des flammes il meurt en quelque sorte qu'on entendait son de cloche d'église pour moi il symbolise le diable mais si c'est que esthétique vire dans le truc qu'est ce qui fait de mal en vrai il fait quoi de mal il joue avec des petits diables au temps il les jette dans le feu par méchant ça je sais pas ça pour moi c'est pas clair mais pour moi c'est le chasseur de bambi parce que là il ya oui d'ailleurs ça c'est un chasseur de bambi c'est pour moi un bon méchant parce qu'il tue la mère du personnage principal protagoniste mais si on reste logique et qu'on essaye d'être d'enlever le côté disney en fait c'est un chasseur en fait il a le droit de chasser donc j'aurais envie de le mettre dans osef mais je pense que je vais le mettre là dans c'est lui c'est je sais pas je sais pas je vois pas c'est dans quoi dites moi dites moi c'est dans quoi cavalier sans tête je sais pas c'est dans quoi non plus typiquement c'est un bon méchant du charisme mais je peux pas le noter parce que je sais pas c'est dans quoi donc tous ces méchants là ceux là les cinq ici les six même avec celui là ça pour moi c'est dans fantasia puisque ça pour moi c'est dans fantasia mais les cinq là là dites moi c'est dans quoi parce que je vois pas lucifer c'est un chat en fait tu les trucs de chat un chat tu lui dis de ne pas faire un truc il va le faire voilà c'est un chat il est relou c'est un chat elle c'est des pestes elles ont eu tout ce qu'elles voulaient dans leur vie donc forcément quand il ya un truc qu'elles ont pas c'est des pestes en vrai c'est des garces mais parce qu'elles sont vraiment méchantes je veux dire la plupart des filles de maintenant elles sont toutes comme ça je vais pas faire mon vieux j'ai que 30 ans oh là là j'ai pas 30 ans encore l'année prochaine je vais avoir bientôt 30 ans je fais déjà mon vieux mais la plupart des ados maintenant ils sont comme ça très mène très mène en fait le tir b c'est avec les méchants un peu iconique pas si méchant que ça coucher tire à ça c'est des chats pareil le ral si vous pouvez me dire c'est dans quoi parce que là comme ça je vois pas pendant le moment je me suis dit que c'était ratigan mais ratigan il est là ratigan avec sa forme la fin tous les vêtements pour moi c'était ratigan mais c'est pas lui donc je sais pas dites moi maléfique tire s cru la tire à j'ai envie de la mettre en d même jamais en c mais elle sera dernière du tiers cas est ce que je suis le seul à pas le considéré comme un méchant car pour moi c'est pas le chanson le roi louis est ce que j'ai jamais considéré de ma vie le roi louis comme étant un méchant shirkhan ouais shirkhan ouais carrément on va le mettre tiers a mais on va le mettre dernier tiers un début tiers b en fait parce que je me dis très bien elle est pas mal quand même par rapport à shirkhan edgar c'est une sale race on va le mettre tiers b s'il a pas de charisme il est nul il est nul il abandonne des chats c'est le truc méchant qui fait abandonnez pas vos animaux si vous le faites vous êtes une sale race comme edgar lui il est un peu nul prince jean tire à ça me paraît beaucoup fait j'ai monté mais du ça et du ça n'est pas mal aussi mais à l'étire mais lui le chasseur en vrai parce que je n'aime pas mais c'est un chasseur mais c'est juste je n'aime pas parce que il est un personnage j'aime pas c'est tout mais ce que c'est un méchant il chasse il a droit de chasser mais c'est comme si je sais pas pour moi c'est pas un méchant il met dans la catégorie méchant je vais le mettre dans les e lui je me rappelle pas ce qu'il fait de mauvais dans taram je me rappelle pas ce qu'il fait ce qu'il est si méchant que ça en vrai je me rappelle que le film est un peu dark mais je me rappelle pas de de ce qu'a fait le méchant pour le charisme je le mets en dé mais en vrai pour les actes je me souviens pas ratigan ratigan dire ça c'est des chiens c'est pas des méchants c'est juste sykes là il dit aux chiens faites ça ils font ça c'est juste des chiens tu leur jettes une balle ils remue la queue ils sont contents Sykes tire b ursula alors ursula très chère ursula toi tu vas aller en tire s toi tu vas aller en tire b gaston ah gaston je vais mettre tire b premier parce qu'en fait ce serait un b plus a moins en fait pour moi a c'est un peu trop pour gaston mais b c'est pas assez donc b plus en fait lui il est b plus donc je vais mettre en premier si je le mets en premier c'est vraiment pour dire qu'il est devant tous les autres en b mais derrière tous les autres en a c'est vraiment pour faire une continuité jaffar tire après on va faire du remaniement on va faire de l'ordre contre le tire s a et b je pense pour les trier correctement les hyènes c'est pas des méchants mais bon je les mets là le tire e ça va être le tire méchant pas méchant ou ouais ça va être le tir méchant pas méchant je pense que je pense que ce qui est à retirer s indiscutable radcliffe et va y avoir du remaniement peine et panique c'est comme les hyènes c'est pas des méchants c'est en fait et puis il y a une hyènes dans le côté méchant aide shenzi et banzai ils sont juste là pour faire rire c'est des bouffons peine et panique c'est pareil c'est des bouffons mais en fait il me faudrait un truc en plus quoi c'est des méchants nuls vas-y pour moi j'ai même pas envie de les classer dans comme un méchant les titans c'est pareil j'ai même pas envie de les classer dans les méchants adès il va y avoir du changement parce que je l'ai fait hier en fait j'ai déjà fait j'ai déjà tourné exactement la même vidéo hier sauf que la caméra avait plus de batterie elle a coupé et quand elle coupe elle enregistre pas ce qu'elle a filmé donc j'ai tout fait pour rien c'est en ayant tout rangé en voulant faire montage que je me suis rappelé qu'elle enregistrait pas je le refais aujourd'hui mais il va y avoir du changement c'était pas comme ça hier comme quoi ça change un peu c'est vraiment pas net en fait c'est très flou il va y avoir du changement tire b c'est pas méchant ces deux là les deux ici là je vois pas qui c'est c'est pareil si vous pouvez me dire le pampin violet là le truc l'espèce de dragon araignée en feu là si vous pouvez me dire ce que c'est si vous savez parce que là j'arrive pas à voir ce que c'est il y en a des films que j'ai vu qu'une fois puis ils m'ont pas marqué j'ai trouvé nul du coup il ya des méchants donc ouais ça je sais pas donc osef ça je sais pas osef ils sont nuls c'est méchant ils sont nuls c'est deux soir à la isma isma elle est cool et pour moi voilà je vais mettre là toi toi je vais te mettre là le la lui c'est pas un méchant lui lui c'est pas un méchant pour moi ils sont pas si méchant que ça tu vois ça pareil c'est qu'il aille avant de devenir un ours je veux dire il fait ce que les andiens faut quoi ils chassent méchant bon le tiers le tiers spécial voilà le tiers la bouse des méchants c'était pour lui là c'est pareil ça je veux penser quoi tout ça là pour moi c'est dans bienvenue chez robinson ou robinson je crois qu'on dit robinson ça pour moi c'est bienvenue chez robinson les quatre les quatre ça me paraît beaucoup pour moi ils sont aux efforts Facilier tier A eux c'est des méchants ils sont nuls ils sont nuls c'est même pas des méchants en fait tier A sa sucrerie il est nul aussi comme méchant il est nul moi j'ai trouvé nul ça c'est pareil c'est pas un méchant ça on le sait pas trop mal yokai yokai c'est pareil c'est un méchant parce qu'il fait des choses mauvaises mais il les fait pas pour faire le mal en fait donc pour moi c'est un méchant sans être vraiment un méchant bellwether bellwether je le mets en C ça c'est pas des méchants ça c'est pas un méchant c'est un personnage que tu croises mais c'est pas un méchant quoi Tefiti est-ce qu'elle est méchante ? elle veut juste récupérer son coeur quand elle récupère elle est gentille est-ce que c'est une méchante Tefiti pour moi ? ça c'est dans le monde de Ralph 2 c'est pareil ils sont claqués ces méchants et Ralph c'est même pas ils sont nuls bon on a la tier liste en gros ça me plaît ça me plaît pas mal par contre là il va y avoir du tri là il va y avoir du tri Scar c'est mon méchant que je déteste le plus il n'y a pas d'autre méchant que je déteste plus que lui pour ce qu'il a fait pas parce que je l'aime pas mais pour ce qu'il a fait donc ça fait de lui un bon méchant par contre Hadès c'est le méchant que j'adore le plus il a un flot de dingue j'adore Hadès je pense que Ursula elle va aller ici alors le top pour moi Scar est premier on va essayer de les ranger là tous les S et les A là et un petit peu du B parce que le B c'est pour les A plus les A moins B plus on va les ranger aussi mais pas tous je pense qu'on va en ranger 2-3 quoi mais par contre tout le tier S et tout le tier A on va les ranger pour faire un ordre Scar premier pour moi voilà en ordre de préférence mais pas forcément parce qu'ils sont les plus méchants c'est vraiment ceux que je préfère elle je vais la mettre c'est une place honorifique en fait voilà pour moi c'est pas mal c'est une place honorifique on va faire ça parce que c'est la toute première et de par ça c'est en quelque sorte la reine des deux chantiers ouais ça me semble pas mal Fro ici après je vais mettre Jaffar Jaffar Facilier Crochet Tak Charcan Tremaine Ratigan Cruella elle est pas devant Gaston quand même elle est pas devant Gaston on va mettre Gaston ici Cruella elle est pas devant Gaston on va faire ça on va faire ça Cruella elle descend carrément en fait Cruella c'est une sale race elle veut buter des chiots quand même c'est fou elle veut tuer des chiots pour en faire un manteau allez Isma derrière elle est B plus moi je pourrais même la mettre là en fait elle est pas devant Gaston mais elle est quand même heureuse voilà moi ça me semble pas mal moi ça me semble pas mal là c'est plutôt bien classé il est nul voilà moi ça me semble bien j'ai pas ce que vous vous en pensez si ça vous semble pas mal ou quoi mais pour moi mon top 10 il est là tac on a les 4 premiers ici et ça va jusqu'à Gothel ça pour moi c'est mon top 10 des méchants Disney je pense qu'on est plusieurs on devrait être pas mal à avoir à peu près les mêmes top 10 peut-être pas dans le même ordre mais je pense qu'on a les mêmes personnages euh ouais voilà je pense qu'on a fait le tour donc voilà pour la tier liste des méchants j'espère que ça vous aura occupé au moins un petit peu et je vois que ça fait 20 minutes euh j'espère que ça fera moins quand même et euh n'hésitez pas à me dire moi vos top 10 à vous qu'est-ce que vous auriez mis et franchement je suis curieux d'avoir les avis de tout le monde j'adore comparer les avis de chacun voir qu'est-ce qui diffère si vous voulez me dire pourquoi vous les classez à telle place bah n'hésitez pas et euh en attendant euh il y a 3 vidéos en préparation donc euh 4 même parce qu'il faut que je fasse la vidéo pour donner les réponses du euh du petit euh la petite chasse au trésor retrouver ce qu'a fait le guest il faut que je donne les réponses donc il y a 4 vidéos en préparation il y en a 3 le texte est terminé il y a du tournage à faire donc ça devrait arriver je sais pas quand pour être honnête parce que euh voilà mais ça va arriver et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti